Avant de retrouver comme un jeudi sur deux le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier, dans l'actualité des idées aujourd'hui, connaissez-vous vraiment Lady Sapiens ? Un collectif de chercheurs, dont Jennifer Kerner, enseignante en préhistoire à l'Université Paris-Dantère, chercheuse associée au Musée de l'Homme de Paris, notre première invitée a choisi de déconstruire les préjugés d'une femme préhistorique soumise et rustre et nous révèle à quel point nos aïeuls des cavernes étaient déjà des femmes puissantes. Dans cet ouvrage de vulgarisation scientifique, ces auteurs entendent percer les mystères de la féminité préhistorique. A l'origine du livre, Lady Sapiens, qui paraît aux arènes, un film documentaire qui sera diffusé sur France 5 le jeudi 30 septembre, écrit avec Éric Pinca et réalisé par Thomas Sirotto, déjà auteur de Qui a tué Néandertal, notre second invité, Thomas Sirotto, pas Néandertal. Bonjour à vous. Bonjour. Et ce documentaire et ce livre ont été réalisés et écrits avec les conseils de Sophie de Beaune. Loin de l'image qu'on s'en fait, celle d'une créature un peu fragile, vivant dans l'ombre des hommes forts, des chasseurs, loin aussi de toutes ces statuettes qui exaltent la fécondité chez les femmes de la préhistoire, à grands traits, est-ce que vous pourriez, Jennifer Kerner, et bonjour, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemble cette Lady Sapiens telle que vous, vous la configurez maintenant à travers les nouveaux éléments qu'on en a, une sorte de portrait robot ? Alors physiquement, on a des éléments qui nous permettent de casser un petit peu l'image d'Épinal de la femme extrêmement fragile et extrêmement replète, puisqu'on a des analyses qui portent sur les squelettes, des analyses également génétiques, qui nous permettent de mieux cerner à quoi elle ressemblait réellement. Et nous sommes sur une femme plutôt grande, athlétique, musclée, aussi musclée pratiquement que ses homologues masculins, avec des yeux bleus, la peau noire, ou en tout cas très très foncée jusqu'à une période extrêmement récente, 5000 avant notre ère seulement, la peau commence à s'éclaircir, et donc avec également des cheveux crépus. On va parler plutôt de paléo ou du néo en fait ? On va être sur quelle période durant toute cette discussion ? Alors nous on va parler du paléolithique. Donc pour bien resituer ça chronologiquement, parce que c'est un petit peu lointain, donc un petit peu compliqué, ça s'étend en gros de 500 000 avant le présent à 12 000 en gros avant le présent. Ensuite les humains domestiquent les animaux et on rentre dans ce qu'on appelle la période néolithique. La préhistoire s'est longtemps écrite au masculin. Écrivez-vous ensemble Thomas Siroteau, Jennifer Kerner dans cet ouvrage collectif « Les dix sapiens » qui paraît aux arènes. On va écouter la voix d'une préhistorienne française, spécialiste des comportements des néandertaliens, elle était l'auteur l'an dernier de « L'homme préhistorique », est aussi une femme invitée des matins de Guillaume Erner, Marie-Hélène Patou-Matisse. Contrairement à ce qu'on a pensé pendant très longtemps, les femmes préhistoriques faisaient plein d'activités. Elles participaient à la chasse, même pourquoi pas envisager que c'est elles qu'on peint les grands aurochs de Lascaux. Parce qu'actuellement rien ne prouve qu'elles ne pouvaient pas le faire. Tous nos vestiges, tous les données archéologiques, montrent qu'il n'y a pas du tout de division sexuelle du travail prouvé par les vestiges archéologiques, pas du tout. Par exemple, moi j'ai travaillé sur les néandertaliens, je pense, d'après les études sur les restes des néandertaliens, qu'elles chassaient, qu'elles participaient à la chasse. Elles ont un bras plus développé que l'autre, sans doute elles devaient lancer la saguette. Les premiers préhistoriens anthropologues étaient tous des hommes. Donc ils ont calqué sur le mode de vie des préhistoriques leur système de pensée, leur société à eux. Et donc ils ont fait des femmes préhistoriques qui étaient dans la grotte, avec des enfants, et qui attendaient le retour du chasseur. Et bien entendu, l'homme c'est toujours le héros, et c'est lui qui va la chasse aux mammouths, et c'est lui qui taille les cylindres, c'est lui qui peint la sco, et tout ça. Voilà, comme le dit Marilène Patoumatis, et comme vous l'écrivez aussi, on a projeté sur cette femme des cavernes nos propres schémas patriarcaux. Il faut dire que la discipline, la préhistoire, est vraiment née autour de 1860. Il y avait aussi pour vous deux l'envie de libérer les imaginaires plutôt que de réécrire l'histoire. Je crois qu'en effet, notre projet, au départ, on a voulu s'attacher à deux points précis. Confronter les représentations et les idées reçues sur les femmes de la préhistoire à la science moderne, aux connaissances scientifiques d'aujourd'hui, et aussi travailler sur une écriture d'une manière très rigoureuse scientifique pour être bien sûr de tous les arguments qu'on mettait en avant pour essayer de découvrir le rôle, la place et le statut des femmes de la préhistoire. Alors, Jennifer parlait de la grande perte du paléolithique. On va être un peu plus humble. Nous, on s'est intéressé à ce qu'on appelle la dernière partie du paléolithique, le paléolithique supérieur, c'est-à-dire de moins 40 000 ans à moins 10 000 ans. Je dis libérer les imaginaires parce qu'il y a quand même beaucoup de préjugés, Jennifer Kerner, qui ont circulé autour de cette Lady Sapiens, notamment à travers les arts, à travers la peinture, avec ces représentations de la femme préhistorique comme proie sexuelle ou défendant coûte que coûte à coup de pierre les enfants qu'elle porte, ou comme femme baluchon aussi au cinéma. C'est le cas avec les trois âges de Buster Keaton que vous reprenez aussi dans cet ouvrage, Lady Sapiens. Il y avait quand même cette envie, du coup, de revenir sur des préjugés très simples, mais qui ont quand même la dent dure. Oui, c'est toujours persistant, qu'on le veuille ou non. Ces films, ces livres, ils ont bercé notre imaginaire collectif depuis des décennies. Et on a tendance, même dans les représentations récentes, à voir revenir ces petits clichés sur la femme préhistorique. Donc effectivement, notre idée, c'était de déconstruire ces clichés-là pour permettre d'aller vers un imaginaire un petit peu plus proche de la réalité du terrain. Alors, vous l'écrivez avec Marilène Patoumatis, comme elle l'évoquait. La préhistoire apparaît effectivement comme discipline autour de 1860. Et du coup, les préhistoriens ont plaqué un peu leur modèle de société et leur mode de vie sur ceux de la préhistoire, ce qui a provoqué une invisibilisation de la femme dans les récits qu'on a pu en faire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque contraire quand on repense ou revisite l'histoire, comme vous le faites ? Est-ce que c'est plus juste, en fait, de relire l'histoire, à vos yeux, avec de nouveaux schémas, ceux d'aujourd'hui, nos schémas actuels, plus féministes ? Est-ce qu'il n'y a pas, Thomas Siroteau, le risque d'une autre lecture, elle aussi biaisée ? Je pense qu'il faut accepter le risque. Il faut en effet accepter le risque de l'époque dans laquelle on vit et des nouvelles interprétations que cette époque fait des faits scientifiques. On n'est pas à l'abri, toujours, de se tromper, il faut le reconnaître. De toute façon, ça fait partie de la science aussi, d'accepter, de se tromper. Mais on est quand même aujourd'hui à une période où on a des éléments qui sont tout à fait directs, c'est-à-dire qui sont bien plus mesurables et déterminants pour dresser un portrait plus juste et plus nuancé de cette vie des hommes et des femmes du Paléolithique supérieur. Cette nouvelle écriture, elle se fait à partir d'indices archéologiques qui nous renseignent sur la place des femmes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et à la lumière, on l'imagine de nouvelles découvertes. Elles ont été nombreuses dans ces dernières années ? Alors, elles ont été très nombreuses, oui. Alors, pour vous en citer quelques-unes, on a, Jennifer Kerner, on parlait tout à l'heure, notamment sur la génétique. On a découvert, en analysant l'ADN des fossiles anciens, qu'en effet, on avait les yeux bleus et la peau sombre jusqu'à des âges très récents, en fait, de notre histoire en Europe. On a aussi découvert une nouvelle façon, par exemple, de déterminer le sexe des fossiles. Avant, on se basait sur l'ossature des os, c'est-à-dire leur robustesse. Puis, on s'est intéressé aux hanches, c'est-à-dire à l'os coxal, l'ouverture. On s'est aperçu que, malheureusement, beaucoup de fossiles, on n'en avait que les crânes, donc impossible d'utiliser cette méthode. Et puis, très récemment, un chercheur toulousain, José Braga, a découvert, un peu d'une manière fortuite, la possibilité de déterminer le sexe d'un fossile grâce à son oreille interne. Alors, on est à la radio, c'est un peu fantastique. On peut se dire que cette coquelée, qui est l'organe de l'audition, eh bien, sa forme est différente chez les hommes et chez les femmes. Et on peut la mesurer et on peut en déterminer le sexe grâce à cette forme. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette forme ? La forme des femmes est légèrement... Le sommet de cette coquelée qui est une spirale montante, elle est légèrement... Elle tourne un petit peu plus rapidement chez les femmes. Et je ne devrais pas vous le dire, mais ça veut dire que les femmes entendent mieux que les hommes. On le savait déjà ? Tout à fait. Et comment s'exprime-t-elle ? La Vénus de Renancourt. Vous ouvrez ce récit en quête à travers cet événement, cette découverte en 2019. Un petit Pompéi paléolithique, écrivez-vous. Pourquoi ? Comment on a retrouvé sa trace ? Alors, c'est l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique, qui mène des recherches très régulières sur différents sites. Évidemment, il sauve des sites archéologiques en péril lorsqu'on a des constructions autoroutières, infrastructures diverses, etc. Là, il s'agit d'un site qui est fouillé de manière beaucoup plus régulière. On a la chance d'être sur un espace protégé. On peut prendre son temps pour le fouiller. Et on a également la chance d'avoir une accumulation de sédiments qu'on appelle les leuses, qui est extrêmement rapide et qui a donc recouvert le campement et que l'on découvre comme si les hommes préhistoriques l'avaient quitté hier. d'où l'analogie du Petit Pompéi qui est un petit peu facile mais qui a le mérite auprès du grand public d'être assez parlante. Et Renancourt, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh bien, la Vénus de Renancourt nous dit tout d'abord qu'il existait des ateliers de fabrication de bijoux et de statuettes féminines dans le nord de la France. Et ça, c'est une grande découverte pour nous, préhistoriens, nous en sommes très fiers. C'est une première. Elle nous dit également que ces figurines féminines étaient l'objet de très grandes attentions, de plusieurs étapes de préparation, polissage, ocrage, donc probablement un investissement symbolique de ces figures féminines qui est conséquent. Les avancées technologiques, elles ont aussi permis d'en savoir plus ou autrement ou d'autres choses que ce qu'on pouvait imaginer. C'est le cas avec un exemple assez célèbre, celui de l'homme de Menton qui a été rebaptisé par la suite la dame du cavillon parce qu'on a découvert qu'en fait, le corps retrouvé, c'était des corps de femmes. Exactement. En fait, lorsque Émile Rivière fait la découverte de cette fabuleuse sépulture en 1872, dans une des grottes qui se trouve en bord de mer au niveau de Vintimille, à la frontière entre la France et l'Italie, son squelette est très robuste. Il est très grand, il fait 1m72 et tout de suite, on pense que c'est un homme et en plus, la sépulture est très riche. La tête est coiffée de centaines de coquillages ornées de craches de serres. Ce sont des canines de serres qui sont parfois très difficiles à trouver et il y en a beaucoup, il y en a 150 sur la coiffe qui viennent de tout autour de la région, donc il faut les récolter. Il y a aussi un cheval gravé à 1m50 au-dessus de cette sépulture et tout de suite, avec les armes de chasse découvertes autour de la sépulture, on pense, c'est un chasseur, peut-être un chasseur de chevaux, un homme. Et on le baptise l'homme de menton. En 1995, Henri de Lumley, avec sa femme, réanalyse le squelette et découvre que la courbure de l'os du bassin correspond à celle d'une femme. Et là, évidemment, chambardement dans la paléontologie française, on redécouvre cette femme et on se dit, eh bien, on s'est trompé, on doit réviser la façon dont on voyait les femmes de la préhistoire. Parce que du coup, ça veut dire que cette femme était respectée. On lui a apporté énormément de soins pour sa sépulture au moment de son enceudissement. Il y avait des rites, en fait, qui nous disaient qu'elles occupaient une place plus importante qu'on l'imaginait ou en tout cas qu'elles étaient respectées autrement dans la société. Quelle mère de famille était-elle ? Puisqu'on renvoie souvent ces femmes préhistoriques à la place qu'elles avaient au sein du foyer, s'occuper des enfants notamment. Quelle mère de famille était-elle ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de manière un peu certaine, Jennifer Kerner ? Eh bien, c'était une mère de famille qui n'était pas très nombreuse. Ça, c'est aussi une image d'épinal qu'on a pas mal trimballée derrière nous. Maintenant, on a des analyses sur des petits éléments qu'on appelle les isotopes qui se trouvent partout autour de nous dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on boit et qui s'imprègnent dans nos os et dans nos dents. Et grâce à l'analyse de ces isotopes, on peut mesurer le temps qu'a duré l'allaitement d'un enfant. Même si vous ne les retrouvez que les dents adultes, ça fonctionne. Et du coup, on s'aperçoit que les femmes, eh bien, elles allaitent pendant 4, 5 ans. Et cet allaitement, on le sait, il bloque le processus d'ovulation. Donc, en faisant un calcul très très simple, on peut s'apercevoir que la femme préhistorique, au cours de sa vie, elle devait faire 5, 6 enfants maximum. Donc, rien à voir avec les dizaines de marmots qu'on représente autour de la femme dans la peinture pompière du XIXe siècle, par exemple. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il est important aussi de montrer que la femme préhistorique pouvait être une mère valorisée, puisque bien sûr, la maternité est un trésor chez les chasseurs-cueilleurs, surtout quand on est dans des populations qui sont avec des démographies réduites. Chaque naissance est importante, mais pour autant, le fait d'être une génitrice n'est pas quelque chose de réducteur. Ça, c'est une vision que nous avons héritée également de la révolution féministe des années 70, la maternité, la maternité nombreuse comme aliénation. Il faut bien se dire que ces femmes, à l'époque, elles ont le contrôle encore de leur corps parce qu'elles ont ce savoir empirique. Elles peuvent contrôler leur processus de procréation. Elles connaissent les plantes. Ce n'est pas très difficile d'avorter quand vous savez quelle est la bonne plante à prendre. Donc, cette valorisation de la maternité qui est réelle dans les populations paléolithiques, elle est à regarder avec un regard de population traditionnelle, donc avec un regard respectueux du mystère de la maternité et qui ne prend pas la femme comme une génitrice inférieure à l'homme. Mais quand même, elles assuraient la reproduction du groupe. Il fallait du coup quand même prendre soin d'elles. Vous l'écrivez, c'est essentiel pour la démographie du groupe, que les femmes soient en bonne santé, perdre un homme n'est pas souhaitable mais ce n'est pas si grave. En revanche, si les femmes et les enfants commencent à mourir, la situation devient très délicate. Qu'est-ce qui a pu changer entre le paléolithique et le néolithique ? On va écouter sur le néolithique les mots de François Zéritier avec cette idée de la femme marmite, l'utilitaire. Le fécondateur, l'homme, sa semence est ce qui importe pour qu'un enfant vienne au monde et donc une femme n'est rien d'autre qu'un vase, une marmite dans laquelle il va s'opérer une cuisson et où quelque chose de précieux qui vient de l'homme va voir le jour. Les femmes ne sont rien d'autre que des moyens d'arriver à cette apparition de l'enfant. Elles n'y contribuent pas, elles n'y influent pas. Elles peuvent y contribuer pour fabriquer son corps ensuite en donnant une partie de leur matière, de leur substance, mais ce ne sont pas elles qui sont à l'origine de ce que nous appelons nous une procréation. Et donc, d'une certaine manière, ce talent particulier qu'ont les femmes de faire du même et du différent a été retourné pour dire oui, mais elles sont faites pour ça, elles sont le moyen pour que les hommes puissent se reproduire. C'est parce que elles sont là encore une fois comme un pur moyen et non pas comme une personne à part entière nécessaire. Les femmes moyens plus que fins, c'était pareil au moment du paléolithique ? Tout à l'heure, on a discuté de problèmes du regard et de l'idéologie ambiante. Il faut replacer Françoise Héritier dans son contexte et lui rendre hommage pour toutes les questions qu'elle a soulevées puisque à l'époque, c'était des questions qu'on ne soulevait même pas. Donc toutes ces féministes des années 70 ont posé des questions, parfois même apporté des réponses un petit peu péremptoires sur lesquelles on peut revenir avec les nouvelles données. Mais c'est-à-dire que le problème est que nous n'y étions pas et c'est toujours extrêmement difficile de tentant mais difficile de projeter ainsi sur une population passée une idéologie qui est l'idéologie du moment. Ça a l'aspect positif de faire évoluer le discours en secouant un petit peu les lignes mais il est très important de faire attention à ne pas projeter un certain militantisme sur des données archéologiques qui de toute façon seront toujours plus faibles que l'interprétateur. On peut faire dire à peu près tout ce qu'on veut à une donnée archéologique surtout quand elle est très ancienne. Là c'était un peu le cas quand même dans ce qu'on entendait des mots de Françoise Héritier dans les années 2000. Je pense qu'elle porte un message qui n'est bien évidemment pas neutre et nous n'avons pas pour prétention que ce livre soit tout à fait neutre non plus. Mais nous avons tout de même essayé d'enlever au maximum les strates féministes puisque tout simplement je ne pense pas que ce soit véritablement rendre service à la cause féministe que de vouloir tirer la femme préhistorique trop sur le devant de la scène et de la rendre omniprésente et omnipotente alors qu'il s'agit de civilisations où on partage les responsabilités et les tâches. On va quand même garder un lexique un vocable d'aujourd'hui pour essayer de comprendre la place qu'elle occupait et notamment dans la famille et ce qu'elle avait déjà la charge mentale comme on dit de l'éducation des enfants. Comment ça se passait ? Que sait-on de la répartition des tâches au sein du foyer entre l'homme chasseur et la femme ? Alors que ce que nous apprend aussi l'étude des dents justement c'est qu'on parlait de 4 ans ou 5 ans d'allaitement c'est que cette période d'allaitement a tendance à diminuer au cours de notre évolution. C'est-à-dire que les premiers essais faits par Vincent Balter ont déterminé justement sur des dents d'homo erectus des périodes très longues. On en parlait tout à l'heure de 4-5 ans. Mais au fil du temps elle diminue. Sur les populations de chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui puisque Vincent Balter n'a pas encore analysé des dents du paléthique supérieur et bien on est sur des périodes de 2-3 ans. Et qu'est-ce que ça nous dit en fait ? Ça nous dit que très étonnamment alors que la croissance de l'enfant a tendance à s'allonger et bien la période d'allaitement a diminué se diminue. Qu'est-ce que c'est que la période de croissance ? C'est le passage du bébé à un être adulte. Ça veut dire que la femme n'est donc plus la seule à s'occuper de son enfant et de plus en plus rapidement. Aujourd'hui dans nos sociétés civilisées une femme enceinte peut nourrir son enfant et en moyenne ça dure entre 6 à 8 mois. Et après elle passe le relais à d'autres membres de sa famille. Et bien au paléolithique on peut supposer que c'était la même chose. Et on a une autre étude qui nous permet de le dire aussi c'est les études de Kristen Hawkes sur les grands-mères avec lesquelles elle a vécu pendant très longtemps en Tanzanie chez les Hadza où elle s'est aperçue que ses grands-mères en fait allaient dans la savane pour aller cueillir des grandes racines de nourriture pour les donner à manger aux jeunes enfants sevrés. et que la quantité de nourriture que ces femmes rapportaient était en corrélation complète avec le poids de l'enfant. Plus elles en rapportaient plus l'enfant grandissait grossissait et moins elles en rapportaient etc. Ça veut dire que la place des grands-mères est très importante. Donc la femme la mère la jeune mère du paléolithique a priori peut tout à fait être dans la même situation puisque sa période d'allaitement est assez diminuée elle n'a pas beaucoup d'enfants et en même temps du coup elle a la capacité de cette charge mentale dont vous parlez et bien de la distribuer aux autres membres de son groupe humain à ses grands-mères et il faut savoir que alors évidemment on peut dire oui mais est-ce qu'il y avait déjà des grands-mères à l'époque du paléolithique et bien à ceci Christenot répond c'est tout à fait possible pourquoi c'est tout à fait possible parce que quand on parle souvent on parle de la durée de vie de ces hommes et de ces femmes du paléolithique qui est on dit en moyenne elles ne vivaient pas plus de 30-35 ans sauf que ça c'est un calcul mathématique démographique ça tient compte à la fois évidemment de l'âge à laquelle on meurt mais aussi des morts des enfants des petits-enfants et ça vient évidemment cette mort des bébés vient réduire de beaucoup l'âge de globalement de ces groupes humains en tout cas vous montrez bien aussi à travers toutes les dernières découvertes que cette Lady Sapiens était tout sauf inactive elle partait à la chasse on voit aussi que les femmes s'occupaient du pain que le grain était moulu on voit aussi cette artisanat très féminin avec la fabrication d'objets et que les hommes n'étaient pas les seuls aux manettes dans toutes ces situations-là et ce n'est pas tout oh là là mais quelle journée tu sais pas ce qu'on a eu en plein milieu du cours de chasse avec les 5e C 12 gonzesses poitrines à l'air qui ont débarqué en hurlant comme des tigresses à dents de sabre avec des trompes de mammouth accrochées autour de la taille pour protester contre la sous-représentation des femmes dans la filière chasse aux gros gibiers franchement spam mais commence à nous gonfler tes petites copines du MLF ah mais ça n'a rien à voir avec le mouvement des lémurines féministes les femen sont un phénomène complètement nouveau dans la vallée les quoi ? les femen tu sais bien c'est ces mammifères activistes qui font des actions coup de poing dans des endroits symboliques avec les seins nus c'était pas la peine d'inventer la bipédie si c'était pour marcher sur la tête seins nus en pleine période glaciaire mais c'est que ce bordel attends y'a quelqu'un qui a scié toutes les stalactites les stalactites sont le symbole de la domination mâle sur le règne animal abat toutes les idoles phallocrates nature misogyne Darwin complice nature misogyne Darwin complice voilà nature misogyne Darwin complice c'est peut-être la question de fin Jennifer Kerner à vous poser et puis on se disait qu'elle faisait mais est-ce qu'elle revendiquait aussi est-ce qu'il y avait déjà une forme de guerre des sexes de relations d'affrontements entre les hommes et les femmes à l'époque comme le suggère cet extrait qu'on vient d'entendre de féminité issue de la saison 3 de Silex and the City inspirée de la bande dessinée de Jules très honnêtement je ne le pense pas parce que lorsque l'on regarde en ethnologie et en anthropologie les structures de sociétés dites traditionnelles on voit que tout le monde avance en connaissant très bien sa place il ne faut pas s'imaginer que ce sont des sociétés égalitaires au contraire ce sont des sociétés extrêmement hiérarchisées extrêmement codifiées on ne le supporterait absolument pas de nos jours mais chacun sait ce qu'il a à faire chacun a une place qui lui est attribuée en fonction de son talent de son envie de ses capacités ce qui fait que ce sont des sociétés où tout le monde vive où les gens vivent en parfaite en parfaite harmonie c'est peut-être aller un petit peu loin mais en tout cas en parfaite symbiose et tous unis vers le même but qui est celui non pas uniquement de la survie mais de la belle vie qui a pu donner naissance à de magnifiques prouesses à la fois technologiques et artistiques merci beaucoup à vous oui parce qu'elles étaient aussi femmes artistes sur la question de qui a peint les fresques vous y revenez aussi sur les 32 mains complètes observées dans 8 grottes 24 dentelles d'entre elles sont des mains féminines on peut ainsi imaginer que les femmes ont aussi pris part à leur manière à la réalisation de certaines de ces fresques de ces oeuvres pariétales Lady Sapiens c'est un livre co-écrit par Thomas Siroto Jennifer Kerner et Eric Pincasse merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous et c'est aussi un film qui sera diffusé le 30 septembre sur France 5 le livre paraît aux arènes et le film est sur France 5